Maxime Maury, vous le disiez, il y a déjà des textes législatifs, des règlements qui existent, qui rendent possible cette copie d'examen, de copie de copie. En quoi le RGPD change, lui, encore la donne et ouvre de nouveaux droits ? Mais c'est qu'aujourd'hui, on a cette réglementation qui va rentrer en vigueur le 25 mai, si je ne m'abuse. Et que l'examen est considéré comme une donnée personnelle ? Tout ça fait, et donc ça renforce en tout cas notre interprétation aujourd'hui du caractère personnel et du document administratif que représente la copie d'examen. Et donc, renforce également notre interprétation du fait que l'on peut en bénéficier. Cela avec les différentes décisions qui émanent même de la Cour de justice de l'Union européenne pour en bénéficier. Et donc, nous, ce que l'on dit à nouveau, c'est soit on attend qu'il y ait un cas de jurisprudence qui se fasse pour que tout soit appliqué dans la mesure et qu'on traigne d'une manière ou d'une autre les établissements à y arriver, ce qui est loin d'être notre objectif. Mais c'est un risque auquel s'exposent aujourd'hui les établissements. Soit l'on peut arriver à dialoguer dans un espace serein, mettre cela en place. Et justement, on s'est montré ouvert aux différentes propositions. On regrette malheureusement que certains aient directement sorti, disons, le bazooka de « on va passer sous forme de QCM » où on a très peur... Il y en a beaucoup, Julien Niquez, qui font ça, qui ont sorti le bazooka du QCM. En tout cas, quand on interroge certains professeurs, oui, effectivement, c'est leur crainte. – Alors, sur l'ouverture des nouvelles possibilités par le RGPD, vous partagez ce point de vue ? Parce qu'on a entendu notamment le ministre Marcourt qui, lui, disait, au fond, le RGPD ne va pas changer grand-chose. – Oui, je suis assez nuancé aussi pour ce qui me concerne. En fait, aujourd'hui, on a déjà une législation qui est relativement forte en la matière en communauté française. Qu'est-ce que dit notre législation ? C'est « on doit donner accès, on doit donner copie, sauf si le législateur prévoit un certain nombre de cas où il limite cet accès ». Le RGPD dit grosso modo la même chose. Donc, le RGPD dit « il faut donner accès, sauf si le législateur limite ». Donc, ça veut dire, en fait, qu'au jour d'aujourd'hui, on pourrait, par exemple, mais ce n'est pas le cas, on pourrait attendre que le Parlement de la communauté française prenne une décision, soit dans le sens des étudiants, en écrivant dans un texte de loi un décret, à partir de demain, la remise des copies est obligatoire, mais il pourrait aussi prendre un décret tout à fait inverse, en disant « à partir de demain, la limitation de l'accès aux copies est régie par la loi, parce que j'estime qu'il y a un risque de QCM, il y a un risque, etc. » Donc, c'est pour ça que l'idée de, à la fois, ne pas attendre que le législateur doive prendre une décision, à la fois ne pas attendre que le juge judiciaire prenne une décision, parce que là aussi, si on avait des étudiants en recours actuellement devant une juridiction, à ma connaissance, ce n'est pas encore le cas, mais on pourrait laisser la jurisprudence se faire en fonction des décisions des courts et tribunaux. La troisième voie, c'est d'essayer ensemble de trouver une voie par le haut qui satisfasse grosso modo l'ensemble des personnes. Alors, vous avez été chargé d'une mission de conciliation, on peut appeler ça comme ça, qui va dans quel sens aujourd'hui ? Comment est-ce que vous voyez les choses dans ce cadre-là ? L'idée de Jean-Pierre Ancène et de moi-même au sein de l'ARES, c'est d'essayer d'abord de faire se parler les acteurs entre eux, et comme Maxime l'a dit, ce n'est pas nécessairement blanc ou noir, on ne demande pas, on n'entend pas les étudiants dire « j'exige qu'à partir de demain, ma copie me soit remise en temps et en heure dès que je quitte la classe », on n'entend pas non plus les enseignants dire « on ne veut absolument pas que les étudiants aient accès à leur copie ». Donc, on voit bien qu'il y a matière à sans doute essayer de rapprocher les points de vue. On a entendu certaines idées qui circulent au jour d'aujourd'hui, notamment par exemple l'idée qu'aurait accès à sa copie, ou pourrait reprendre sa copie, l'étudiant seulement qui serait venu d'abord devant le professeur pour se faire expliquer en quoi il a échoué à telle ou telle question. Bonne piste, ça pour vous Maxime Henry ? Je pense que c'est en tout cas une piste intéressante, le fait de pouvoir encadrer par la consultation, ça garde un aspect pédagogique et en même temps, ça ouvre le droit aux étudiants qui le souhaitent. Après, c'est à voir, on va encore passer par notre Assemblée Générale, et donc l'ensemble des étudiants de haute école, école supérieure des arts et université, pour demander les différents cadres qui seront établis, s'il leur convient. Oui.